C'est la meilleure équipe qui a remporté ce soir la série, il n'y a aucun doute là-dessus? Je ne sais pas, mais on mérite de gagner la série. Le focus, l'intensité, le travail qu'on a accompli ce soir encore, on a fini le match pratiquement à trois défenseurs parce que Guib a pris un 2 plus 10 et on a Pierre, Reno, Nelly, Nelson et Raphard, ils ont fait un boulot monstre. Vincent Melin aussi, qui a eu une saison compliquée cette saison, a fait son meilleur match de la saison. Je pense qu'on a eu le mérite de s'accrocher le premier tiers ce soir, c'était le meilleur tiers d'Angers dans cette série. Et je pense que c'est là qu'on a gagné le match, dans le sens que, voilà, qu'on a fait le dos rond et on concette seulement un but sur un gros tiers d'Angers et ça nous a laissé de la place pour revenir dans le match. On fait un gros deuxième tiers. Troisième, c'était très, très serré. On accorde le but. On marque à 6 contre 5 sur un jeu qu'on avait préparé. Je suis vraiment content que ça a fonctionné. Puis j'ai dit aux garçons après le match que, voilà, cette saison, on a eu très peu de chance de notre côté. On n'a pas fait un match au complet, on n'en fera pas parce qu'on a déjà deux gars out. On a eu que des embûches et je leur ai dit que, voilà, ils se sont accrochés. Je suis désolé pour les arbitres sur le dernier but parce qu'ils n'ont pas le choix que de l'accorder parce que l'arbitre fait partie du jeu dans le hockey sur glace et nous, on profite. On est chanceux, on est chanceux. Mais on a mérité cette chance parce qu'on a fait le dos rond toute la saison. Alors, une petite question. Qu'est-ce que vous avez glissé dans l'oreille de Brennan à la fin du match? Qu'est-ce que vous avez glissé dans son oreille? J'ai, je lui ai dit que, il y avait, pour moi, deux, il y avait trois entraîneurs pour l'entraîneur de l'année. Pour moi, Fabl-Henri fait un bon boulot à Rouen, même s'il a une grosse équipe. Mais le jeu, le collectif, Mario Richer, j'avais voté pour lui la saison dernière. Et finalement, je lui ai dit à Brennan que j'avais voté pour lui cette saison. Cette saison, vous avez voté pour lui? Oui, j'ai voté pour lui. Je trouve qu'Angers est très bien organisé. Tactiquement, elle est très bien en place. C'est la meilleure équipe en France en mise au jeu. Je pense qu'elle est très, très bien organisée sur les mises au jeu. On a été obligé d'être très, très focus sur les mises au jeu dans notre zone, surtout là. Et il fait du bon boulot et je l'ai félicité pour sa saison. Je n'ai pas coaché seulement pour moi et les joueurs, mais j'ai coaché pour le club parce que on était parti cette saison avec ce budget-là pour être seulement dans les huit. Et les chiffres nous ont obligés d'aller en demi pour équilibrer. Donc, j'ai senti cette saison depuis que je l'ai su au mois d'octobre, novembre. J'ai senti beaucoup de responsabilité sur mes épaules. Je n'ai pas coaché pour moi ou pour les joueurs. J'ai coaché beaucoup pour ce club parce que je ne voulais pas qu'ils soient en difficulté économique après. Mais le contrat est rempli. Maintenant, la demi-finale, je vais la coacher pour moi et mes joueurs. On était parti en début de saison avec un objectif. On a réduit un peu notre masse salariale et l'objectif était dans les huit. Les chiffres nous ont indiqué très tôt dans la saison que ça ne suffisait pas une place dans les huit. Donc, pour moi, j'avais en tête seulement une chose toute la saison, c'est de préparer l'équipe pour être prête en play-off, pour aller dans les quatre et faire une demi qui permettrait au club de souffler économiquement. Donc, voilà, je suis très fier de mon groupe parce que sur cette série, on a vu le visage d'une équipe de guerriers avec beaucoup de solidarité. Et aujourd'hui, je suis heureux. Place maintenant en demi-finale. Donc, du bonus pour vous. Exactement. Seulement, oui. L'objectif, c'est peut-être la finale, non? Vraiment le bonus. L'objectif, il est rejoint. Maintenant, j'ai envie de dire que cette demi-finale appartient à mes joueurs. Et moi, de toute façon, le contrat, il est rempli. Est-ce que vous aviez dit avant le début de série que la glace ne serait pas décisive? Ça s'est vérifié encore ce soir. Non, mais c'était des matchs serrés tout le long. On savait qu'on a une équipe avec quand même passablement de joueurs nord-américains qui sont habitués à jouer sur les petites glaces. Et on savait que notre jeu, notre vitesse et notre échec agressif serait bien sur la petite glace. Et c'est ce qui s'est avéré. Et le coaching gagnant à la fin, c'est quand même hyper plaisant, quand même, hein? Je suis content. On l'avait travaillé plusieurs fois durant la saison. Et c'est la première fois que ça fonctionne. On va dire que ça fonctionnait au moment important. Sous-titrage ST' 501